C'est bon, tout le monde est carré ? Allez, on y va. Il y a un résumé, c'est bien qu'on mette le résumé. Un peu plus fort. Ah ouais ? Oh là non. Oh mais c'est vrai que la qualité, elle est meilleure. Je suis pas fou. J'ai juré la qualité même visuelle, elle est meilleure. Franchement, c'est ça. Ouf, c'est lourd, hein. Avec une moyenne de la classe de 6-17 sur 20, les résultats ont alerté l'ensemble des professeurs. Il va y avoir beaucoup de travail. Une heure loin de travail. Vous voulez voir quelque chose ? Les mauvais élèves ont vite été pris en main Ah non, lui, c'était abusé comment écrier, les gars. C'était abusé. Ça, vous voyez ? À Saint-Saint-Élèves, les gars comme vous, ils vont pas être un bêtise, ils veulent mieux travailler. Ils vont ici. Lui, c'était le footer de merde. Lui aussi. Pour lui, l'aventure aurait pu s'arrêter prématurément, mais M. Navarron, qui croit en ses capacités, lui a laissé une chance. Qu'est-ce que je peux retenir de haut ? Que je vais changer et que je vais travailler. Pendant que Charlotte et Grégoire savouraient leur première place au tableau d'honneur, d'autres ont commis l'irréparable. La salle Saint-Hélène, on a foutu un désordre. Scandale, scandale. Il n'y a pas de chance, il y a un scandale. Franchement, c'est ça. 7 heures, le pensionnat de Sarla se réveille. Comme chaque jour, il faut s'habiller et se coiffer consciencieusement afin d'être impeccable pour l'inspection des surveillants. Si vous, il ne vous reste plus que 2-3 minutes. Oh, qui se rappelle ? Ils ne l'ont pas mis dans le best-of de l'épisode précédent. Qui se rappelle le directeur qui a poussé l'élève, la meuf ? Oh non, ça c'était trop grave ça. Ils sont souvent les plus employés pour former les temps proposés. Ça commence. Oh ! Oh, bravo ! Quel est l'auteur de cette bêtise ? Bon, il y en a 2 de plus de collés pour la récréation. Il n'y a pas de souci. Quoi ? Il est regardé par la fenêtre ? Oh, le voyeur ! Oh, ils sont dans la merde ! Je continue le recours. Je nomme, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je vous y invite. S'il vous plaît. Quand même, l'effaceur, c'était vraiment un objet révolutionnaire. Quand j'avais découvert l'effaceur à l'école quand j'étais petit, j'étais vraiment comme un fou. S'il vous plaît, donnez-nous. Les prochains, les deux prochaines mines, plus fort et de l'autre côté, s'il vous plaît, pour que vos camarades vous entendent bien. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Oui, ch... C'est pas bien ! C'est de l'encre. De l'encre, je vois bien ! Alors, bien tranquillé. Qu'est-ce que c'est, ça, d'histoire ? Il est bas ? C'est quoi, cette porcherie ? D'accord. Je vais, moi, madame... Je vous en prie. C'est quoi, cette porcherie ? On se donne une table propre ? Non, mais par contre, c'est vrai... Non, franchement, nos fakes, c'est vrai que la voix et la dégaine, c'est vraiment Jean-Messiah. Eh, t'en vais toute seule, ça t'encre ? Oh, ben, venez ici. Où est-vous ? C'est vous, gars ? C'est ça ? C'est qui ? C'est vous ? Mais il a deux doigts de péché dessus, là. Il va pas pour cave ? Ah, oui, c'est forcément quelqu'un. C'est peut-être vous ? Ici. Allons-le-Brenne, s'envoyons chercher un seau et ne le pré-nettoyer. Ah, non, c'est terrible. Le pauvre, il a rien fait. Pour une fois que c'est pas moi qu'il se fait attraper. Ah, le pauvre, il a rien fait. Ça, ça me rappelle à l'époque, à l'école, ces bâtards, ils m'avaient tous jeté des claques-doigts. Ils les avaient tous jetés à côté de moi. Et quand on s'est fait cramer, la prof, elle croyait que c'était moi parce que les claques-doigts, ils étaient pas à côté de moi par terre. Ah, j'étais dégoûté, ça, merde. On sait dire, vos camarades qui vous ont aidés vont vous aider aussi à nettoyer. Hein ? C'est bon, là. Vous êtes pas les seuls. Je suis pas abruti. Franchement, c'est ça. Allez, allez. Poussez-vous. Stressez. Allez, rincez. J'irai voir comment on repart. Comment la table ? Donc, elle est à la table. Merci, Sachou, pour le sub. C'est pas le fier, toi. C'est bon. C'est bien. Ah ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est un malade mental. Il les a foutus dans la merde. Il les regarde les mains dans les poches. Alors, ça frotte bien. Je lui serais rentré dedans, là. Non, monsieur. C'est bon. Vous en a rien eu. Il était une table. C'est rien. C'est pas la mort. Il pleure en cause de ça. C'est des gamins. Non, on dit la vérité. Les délégués, ça sert quasiment à rien. J'ai juré. J'ai jamais vu un délégué changer l'avis d'un professeur. Le professeur, il va penser un truc. Il va jamais changer d'avis parce qu'il y a un délégué qui va lui dire non, mais mon collègue, il a fait des efforts. Ça n'a jamais servi à rien. En plus, le délégué, le lendemain, il revient du conseil. Il dit à tout le monde, ouais, toi, t'as un vertissement de travail. Toi, t'as pas eu d'encouragement. Les élèves, ils disent au délégué, ah, mais tu m'as pas défendu. T'as rien fait pour moi. Mais frérot, il peut rien faire. Moi, j'ai envie de me présenter aux élections. Parce que j'ai envie de participer au conseil de classe et tout. Ça, ça va être rigolo, non ? D'aller au conseil de classe. Hakimi ! D'ailleurs que j'aime faire le guignol. En plus, là-bas, je vais y être et tout. Ça va être marrant. Il y aura le directeur comme ça. Il se prendra pour un cow-boy et tout. Il sera content. Ah, mais sérieux, le directeur ? Ennemi public numéro un, le directeur. C'est un malade mental. Madame Bois a fait une découverte en salle Sainte-Hélène. Monsieur Navarro n'a pas fini d'être exaspéré. Quoi, encore ? Je suis prêt à avoir un choc, franchement. Oh oui. Voilà, détendu du désastre. Ah oui. Vous n'avez vu personne dans la salle quand vous êtes entrée ? Du tout, non, non. Ah oui, c'est vrai. Non, la porte était entre-ouverte et j'ai simplement voulu la fermer. J'ai vu le fauteuil par terre, donc je suis rentrée et là, les feuilles. Mes livres n'ont rien ? Non, c'est même surprenant. Vu leur niveau de français, je pensais qu'ils se seraient vengés. Bon. À la fin du cours, je rassonne tout le monde. D'accord. Vous ne les brûtez pas. Non, non, du tout. Je n'inquiète pas. Bon, on va voir ça. Ah, c'est au montage, ils ont mis la sonnerie. Ah non, mais il est à l'armée, lui. Oui, oui, bien sûr. Ils vont rester deux jours. Mais c'est un ouf. Ça vous fait rien ? Devant la salle, tout de suite. Allez, hop. Devant la salle. Devant la salle. Tout de suite. Quoi ? Attends, mais c'est une dinguerie, ce pensionnat, par contre. Mais attends, mais c'est quoi ce truc de fou, là ? Mais quoi ? Quel courage, messieurs, mesdemoiselles. What the fuck ? Une bande de lâches. Bande de lâches. Ah non, mais le directeur, je suis désolé, mais c'est le GOAT. Attends, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est un malade mental. Par contre, j'avais un prof de maths, monsieur Lee. Quand il pétait les plombs et qu'il s'énervait, je jure, wallah, que c'est vrai. Je vous jure, c'était impossible de ne pas pleurer de rire. Vous vous rappelez les grosses équerres jaunes, les grosses règles jaunes, là ? Quand il s'énervait, il les prenait, il les cassait en deux, comme ça. Et il criait. Quoi ? Ça l'a arrêté, je ne sais pas quoi. Oh la 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 la. C'est Lee Sin. Bon, allez au-dessus de la vidéo. Bande de lâche ! Les coups par derrière, pas d'honneur, pas de fierté. Il n'y en a pas un qui va s'avancer, qui va dire c'est moi. Des lâches. Oh ! Oh ! Ah, le bande de lâches, il les a piqués, hein. Oh ! Ah, le bande de lâches, il les a piqués. C'est l'ego qui a parlé, là. Devant la salle, Saint-Hélène. Non, lui. Oula. Moi, je manque que de respect à personne, hein. Moi, je manque que de respect à personne, alors vous ne me mettez pas les mains. Pardon ? Moi, je manque que de respect à personne, alors vous ne me mettez pas les mains dessus. Ouf ! Ça va changer votre langage et votre comportement. D'accord, je changerais, mais vous ne me mettez pas les mains, parce que moi, je manque que de respect à personne. D'accord ? Oui. Vous croyez ? Je vais rigoler de lui, pas de vous. C'est à ce que disent les professeurs. Moi, je rigoler de lui, pas de vous. Vous êtes en barré ? Vos bagages sont prêts ? Peut-être ? Non. Ah. Faudra remisager ses options. Franchement, Nofake, je trouve l'élève, il a bien parlé. Mais lui, il n'en a rien à foutre, le blond, hein. Il a deux de QI, le blond, hein. Ça soit nickel, hein. Dix minutes. Vous êtes comportés comme des voyous, comme des vandales. Vous avez fait inadmissible. C'est pas un pensionnat qu'il vous faudrait. C'est une maison de redressement. Qui est-ce qui a eu l'idée ? Ah bon ? Comme vous dites ? Allez, hop, c'est bon. Sortez. Quoi ? Mais il est fou. Parce que moi, je rigole de mon collègue. Après, il arrive et ça vous fait rire. Je ne vais pas dire non, parce que je vais rigoler. Moi, je suis frein. Ça m'a fait rire, voilà. Il a envie de rigoler. Il relève le torse et tout. Il se prend pour qui, celui-là ? Bon, lui, à l'école, il aurait serré toutes les meufs de la classe. Eh, désolé de faire le puriste. J'ai juré, c'est des matières qu'on aurait dû garder. Je me répète à chaque fois, je le dis. Tout ça, c'est des matières qu'on aurait dû garder au lieu de mettre de la technologie. Ma bite, je ne sais pas quoi, là. C'est des matières qu'on aurait dû garder. En technologie, on faisait des lasers qu'on finissait par mettre dans les yeux des professeurs. Putain. Quoi ? Il a dit ça, le chien ? Je vous jure que son cri, j'ai cru qu'il allait durer jusqu'au match du PSG. Mais là, dans cet établissement, c'est les adultes qui ont un problème. Ce n'est pas les élèves, je préfère vous le dire. Que les profs, je ne leur réponde plus. Qu'ils soient fiers de moi. Que je ne sois plus en bas du tableau, mais en haut. Que j'arrive à mettre 10 de moyenne, que j'ai toujours rêvé d'avoir. Mais je n'ai jamais... Bon, vous lui laissez combien de temps avant qu'il crache sur un prof ? J'appelle monsieur Simon. Oye, oye, citoyen. Nous savons que les temps sont durs à Sarla. Vous avez besoin d'une main forte, alors je me présente. Alors, donc, ma campagne est divisée en trois axes principaux. Alors, on a la réussite au BEPC, la défense de l'élève et le confort du séjour. Je vais faire de grandes choses pour ce pensionnat. L'espoir pourra compter sur vous pour voter pour moi. Alors, moi, si je suis élu délégué, c'est surtout pour être un médiateur entre les profs, entre le monsieur le directeur, la cuisine, etc. et les élèves. Alors, premièrement, on a la réussite du BEPC. Et mon but, c'est que tout le monde puisse obtenir son BEPC, les bons comme les moins bons, quitte à mettre en place des soutiens adaptés, etc. Mais lui, il n'est toujours pas président, là ? Vous avez tous un potentiel énorme. Mais ça va être lui, le délégué, hein. Même si je dois perdre de mon temps libre. Donc, mon deuxième point, c'est la défense de l'élève. À mon avis, quelque chose d'important, donc aussi pour tout bon délégué qui se respecte, c'est la neutralité. C'est-à-dire que, que j'ai des affinités ou pas avec un élève, je le défendrai pareillement. Depuis mon arrivée, je ne suis pas allé dans le numéro du directeur. Je suis un exam pour vous tous. Voté pour moi, je serai venu à l'école. En l'égo. Et donc, rapidement, mon troisième point, c'est le confort du séjour. Le confort du séjour passe, à mon avis, par plein de petites choses qui le rendent plus agréable. Mais que vous verrez, si vous votez pour moi, alors maintenant, à vous de faire le bon choix. J'espère pouvoir accomplir tout ce que vous souhaitez, alors votez pour moi. Bon, vous misez sur qui, vous ? Mesdemoiselles et messieurs, les élections se feront cet après-midi. Qui va être élu ? Je ne sais pas, peut-être Pablo, parce qu'il est assez populaire, on va dire. Et ouais, voilà. Par contre, la coupe de cheveux ? À mon avis, ou alors ça va être, je ne m'en souviens plus de ton nom, mais à mon avis, ce serait Pablo. Moi, je vais voter pour Emilien parce que je le trouve trop mignon. En plus, il est trop chou. Et son discours, je l'ai trouvé, c'était le meilleur de tous. Et il faisait rire en même temps, il était, enfin, c'était sérieux, mais c'était trop bien. Je vais voter soit pour Pablo, soit pour Kevin. Pour Adrien, parce qu'il fait partie de ma chambre, alors c'est cool d'avoir quelqu'un de ma chambre qui soit délégué. Oui, je me suis présenté pendant toute ma scolarité au collège. Sixième, je n'ai pas été élu. Cinquième non plus, quatrième non plus, troisième non plus. C'est Arsenal. Ah non, force. Force, frérot, persévère. Lâche frère. Vous me ferez les exercices de 10 à 17 immédiatement en salle des surveillants. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites ? Lui, ça va, il est gentil, lui. Je vais chercher, je vais chercher tout. Ce n'est pas possible. Non, non, rentrez deux minutes, on verra ça. Non, on ne met pas un élève dehors parce qu'il a un mauvais devoir, ce n'est pas vrai du tout. Non, 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 c'est moi qui parle d'abord. Donnez-moi cette feuille. Et bien voilà. Et c'est le devoir que j'avais surveillé ou que j'avais marqué à communiquer avec son voisin. Non ! Franchement, c'est ça. Vous ne parlez que lorsque je vous l'autorise. Là, là, le personnel de l'école, il faut aller baiser un coup. Je ne sais pas, il faut faire quelque chose. Ils ont tous la testostérone au max. Attendez, mais ils sont tendus. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien à demander. Pourquoi voulez-vous provoquer votre promesseur de mal démétri ? Oh, il va se calmer. Disciplina. Non, vous n'avez pas touché à ça ? Vous demandez de répondre. Je n'ai pas touché, j'ai juste... Vous laissez les racroisées, c'est très bien. Ou c'est le long du corps, c'est encore mieux. Très bien. Répondez. Ben, j'ai presque... Non, le long du corps ! Je cherche toutes les solutions. Si le professeur vous a marqué ça, c'est que vous l'avez provoqué. On y va ? Allez-y. Disciplina. C'est presque parfait. Le crocodile ! Disciplina. C'est grave. Très bien, vous vous asseyez. Vous pouvez rester debout puisque vous avez tellement des difficultés. Je ne sais pas si vous avez des problèmes dans les jambes. Des difficultés pour vous lever, je ne voudrais pas... Va dans le métro, ça te passe. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, quittez le cours et allez au bureau. Je vous demande d'aller au bureau, s'il vous plaît. Mais les mallettes ? Je ne voudrais pas... Va dans le métro, ça te passe. Il a pété une juride, là. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, quittez le cours et allez au bureau. Je vous demande d'aller au bureau, s'il vous plaît. Qui sait un peu ce qu'est le nominatif ? Attendez. Il a volé un truc, là. Ah non, il abuse. Il abuse, il abuse, il abuse, il abuse. Tant pis. C'est ça, si. Que vous voulez. Monsieur Fanny, elle n'a rien voulu savoir, je ne consiste pas. Et voilà, tant pis de produire. Donc je ne fais pas de mission, je ne fais rien. Je vais prendre le ballon, je vais jouer au basket. Et je vais jouer au basket. Et dire que ça disait qu'on foutait trop la merde quand on faisait du school RP, c'était réaliste. Wow ! Oh ! Le prof, il va se faire mélanger aussi. Monsieur Fanny, il a beaucoup d'autorité. Non, je ne crois pas. Le prof, il va se faire mélanger. Il est hors sujet avec le temps et l'espace. Oui. Monsieur le directeur, vous nous avez besoin. Oui, entre. Monsieur le directeur, vous nous avez besoin. Oui. Monsieur le directeur, vous nous avez besoin. Oui, entrez, je vous le prie. Merci. Voilà. Je vous ai fait appeler parce que j'estime que la discipline est plus assurée correctement dans mon établissement. La devise de l'école, discipline stricte et travail acharné sont loin d'être à l'ordre du jour actuellement. Donc je connais la pénibilité de votre travail puisque j'ai été moi-même surveillant général pendant plusieurs années, vous le savez. Donc je ne vous jette pas la pierre, mais là, il faut absolument se ressaisir. J'ai vu monsieur Fabien, au lieu d'être en cours, faire du vélo tout autour de mon bureau. Au dortoir, il y a un va-et-vient perpétuel. Donc moi, ce que je veux au dortoir particulièrement, c'est que les garçons et les filles, à l'extinction des feux, ne bougent plus de leur lit et dorment. Il en va des résultats du BEPC pour l'établissement. Ces élèves doivent avoir leur sommeil. Le lendemain matin, ils sont fatigués, il n'y a pas de travail et tout s'enchaîne. Mademoiselle Biorel, continuez sur cette lancée. Je suis assez satisfait à part cette histoire de filles. J'espère qu'à l'avenir, ça ne se produira plus parce que je ne vous cache pas que j'ai autre chose à faire qu'à courir avec vous dans les couloirs de l'établissement. Monsieur Fagnot, particulièrement, soyez vigilant. Il est dégoûté. Faites en sorte que votre dortoir soit irréprochable, que les garçons soient là, que les lits soient faits en sortant du dortoir, que les garçons ne se lèvent pas la nuit, que les garçons ne sortent pas du dortoir. Oh, le pauvre. Voilà, en gros, je veux que vous assuriez beaucoup plus de discipline. Et particulièrement, j'insiste sur un point nouveau, je veux qu'à partir de ce soir, vous fassiez des ronds de dortoir. Donc, je veux, c'est, rendre dans les dortoirs à partir de ce soir. Je ne vous cache pas que je passerai dans les dortoirs d'une manière inévinée, garçon ou fille. Ça ne sera pas pour vous piéger, ça sera pour montrer que je suis là. Moi aussi, que vous pouvez compter sur moi, mais que moi aussi, si vous pouvez compter sur moi, moi, je veux compter sur... Il n'est pas bien ? Voilà, je vais vous laisser. J'ai une réunion à préparer. Je pense sur vous. Au revoir, M. le Président. L'heure des élections des délégués a sonné. Vous pouvez pouvoir maintenant se confronter au suffrage universel. Nous allons procéder à l'élection des délégués de classe au pensionnat de Sarlat. Je serai assisté dans cette tâche par M. Fagnot et Mlle Biorel. Vous mettez un nom de garçon, un nom de fille, et le dépouillement se fait ensuite. Vous avez deux, trois minutes pour faire votre choix. Adrien, j'ai vu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont dire son blâche, je pense. M. Emilien. Une voix. Mademoiselle Françoise. M. Pablo. M. Françoise. Lui, il s'appelle comment déjà ? M. Emilien. Les gars, il s'appelle comment, lui ? Kevin ? Emilien ? Ok. Shox. Oh, super. On va arroser ça ce soir. Allô ? Quoi ? Ah, il a précisé allô. Adrien, cinq voix. Leroux, il a gagné. Shox a gagné. Incroyable. Après, c'était le plus chaud. Franchement, il parlait vraiment comme un politique. François, je vous déclare délégué de classe. M. Emilien, délégué de votre classe. Retour au dortoir. M. Fagnot n'a pas oublié la punition de Fabien. Lui, ça se voit, il se force à mettre des punitions, il se force à être méchant, ça se voit, il est gentil. Ça se voit vraiment trop que dans le fond, c'est une crème. Un morceau de papier et vous restez à votre lit, d'accord ? D'accord. Quand vous gagnez votre lit, je vous donne tout de suite votre punition. C'est sympa. Monsieur ou cher monsieur, comme vous voulez, ça c'est à vous de juger. Vous écrivez une lettre. Après, je mets les salutations de Stengue. Absolument, et c'est très convenable. C'est très bien. Donc vous faites une lettre, d'accord ? A tout à l'heure. Quand elle sera finie, vous me la remettez. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Car il y a plein de jolies filles au pensionnat de Sarla. Je vous prie d'agréer, monsieur Corlet, mes sincères salutations distinguées et mon respect pour vous et vos collègues. Monsieur Fabien, puis ça signature à la bien, Fabien Zourdi, hop. Signature à la bien. C'est le jour de la cérémonie des récompenses. Mademoiselle Biorel sera particulièrement intransigeante sur la tenue des demoiselles. Croisier, je peux m'une nuit ? La chemise, la chemise est censée être dans la jupe. La jupe est censée être sur la chemise et surtout un peu plus haut que ça. Alors, vous allez me faire le plaisir de fermer. Merci Ovirox Games pour le don de 5 euros. Merci mon frérot. Merci Grimjo pour le deuxième mois. Mais il y a rien qui va. C'est ça. Bah non, il y a rien qui va. Et c'est de ma faute peut-être. Mademoiselle Perdez. Revenez là. C'est toujours où ça va pas ? Je sais, c'est toujours bien. Je vais me mettre partout. Et vous enlevez les nœuds. Mais j'ai pas de nœuds. J'ai pas de nœuds. Et les coiffez. Non, mais vous arrêtez de répondre déjà. Mais c'est vrai. C'est insupportable. Parce que vous avez déjà deux récréations de sucré. Vous allez me chercher une brosse. J'ai vraiment diré Sardoche. What the fuck ? Avant le conseil de classe avec les professeurs, les deux délégués ont organisé une petite réunion entre élèves. Alors, premièrement, on va vous présenter un peu plusieurs choses pour le premier conseil, le second conseil de classe. Il y a eu vraiment, en fait, je sais pas, vous demandez une classe que pour les élèves qui sont bien en difficulté. Ah oui, oui, bien sûr. C'est une super bonne idée. C'est facultatif. Non, on va vous abonner. On est là pour vous. Vas-y. C'est pour vous. Si vous voulez pas qu'il y ait de l'amélioration, c'est votre problème. Aïe, 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 aïe. Ça en flop là. C'est une seconde. Attends, pas bien juste. S'il vous plaît. Et je veux pas faire la police parce que je suis un élève comme vous. Mais si vous écoutez pas, et ben ça va pas bien se passer. C'est juste la police. Je vous écoute pas. Ah non. Ah, c'est un chien. Qui veut que quelque chose change ici ? Moi, ça m'a écouté. Qui voudrait... Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pour réviser. Moi, j'ai délégué. Moi, je croyais. Vincent, la couleur. S'il vous plaît. Simon. Ouais, c'est vrai. Pouvez-vous, merde. Un quart d'heure, vous allez bien. Non, mais franchement, moi, j'ai pas envie de vous aider. Si ça se passe comme ça, moi, j'ai aucune envie de vous aider. On fait ça pour vous. Elle a raison, elle a raison. Franchement. Beau, bonne chance. Euh, attends, tu vas voir... On va ramener. Le conseil de classe a commencé. C'est le moment pour les délégués de rejoindre les professeurs et de leur faire part du compte-rendu de la réunion... Est-ce qu'ils vont défendre leurs collègues ou ils vont les éteindre ? Une remarque très intéressante de Gaëtan qui nous a proposé d'avoir des heures de soutien le soir pour les élèves particulièrement en difficulté, donc justement pour faciliter l'obtention du BEPC. Alors, je demande au professeur, à heure de la décision, si le professeur accepte de faire le bénévolat et de faire des heures de soutien après leur temps de travail officiel, je n'ai aucun inconvénient et je fournirai un local. Alors, Gaëtan, il a fait des progrès énormes. Gaëtan, il s'intéresse vraiment maintenant... J'ai l'impression que Gaëtan, avant, c'était quelqu'un qui voulait se faire remarquer par ses bêtises, mais maintenant, il a changé. C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer par son intelligence, parce qu'il en a. Et moi, je voudrais vous demander si c'est possible que vous le félicitiez. Soyez rassurés, mademoiselle Françoise, nous rejoignons tout à fait vos observations. Et monsieur Gaëtan sera traité comme il le mérite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire. Bon. Alors, au revoir. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Ah, ils n'assistent pas au conseil ? Clairement, monsieur le directeur, nous a convoqués, mademoiselle Virel et moi-même, cette semaine, pour dire toutes les difficultés que l'on rencontrait dans la discipline. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est quelque chose d'ensemble. Responsable, ça ne veut pas dire que c'est moi qui fais la discipline, ni mademoiselle qui fait la discipline. Ça me paraît évident. Je suis débourré ou quoi, là ? Oui, j'aimerais bien, si vous voulez, que l'on se serre les coudes. Si vous voulez, je... Il se fait chier. Le directeur, il se fait chier. J'aimerais bien que dans votre comportement que vous ayez avec les élèves, quatre mots principaux reviennent. Respect, écoute, tolérance... Non, c'est grave. Non, non, c'est grave, non, c'est grave, là. Ah, mais comment il... Regarde, c'est trop, frère. Non, c'est grave. Tolérance et vérité. Mais c'est quoi, ça ? Écoute, tolérance et vérité. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, monsieur le directeur, qu'à chaque fois que vous voyez un élève, par exemple, dire un gros mot, « Mais oui, il est le respect. » Ce matin, dans les douches, ils sont battus, je ne sais pas, un peu à bord. Si on a le même langage, je suis certain qu'on y arrivera. Je vous l'avoue franchement, monsieur le directeur, lorsque vous nous avez appelé, je dis franchement ce que je pense, et je dis toujours franchement ce que je pense. « Ça m'a un petit peu peiné de me dire toutes les imperfections qu'il y avait. » « Non, mais je veux dire de la convocation. » « Mais non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » « J'ai pas dit qu'il s'il vous plaît. » « Ah bon ? » « Mais sur la cour, je vous ai dit, madame, sur la cour. » « Bon, mais sur la cour, monsieur le soeur général, c'est vous qui êtes maître de la cour, de la discipline au dortoir, sur la cour, au réfectoire, entre les cours. » « Non, mais je ne peux rien, mais j'aurais bien aimé ne pas être interrompu. » « Ah, excusez-moi. » « Ah, le pauvre. » « Oh, ça va, ça va, ça va. » « Le nombre d'élèves susceptibles d'obtenir le BEPC passe donc de 3 à 7. » « C'est un mieux, certes. » « C'est nul, c'est toujours nul, mais ça va. » « Nous sommes toujours très loin de l'objectif du pensionnat de Sarla. » « Je me permets de vous rappeler cet objectif. » « 80% de réussite au BEPC. » « Franchement, c'est ça. » « Au table d'honneur, nous retrouvons M. Grégoire. » « Asseyez-vous. » « Et pour Mlle, la meilleure élève reste Mlle Charlotte. » « Bravo, bravo Charlotte. » « M. Gaëtan, tous vos professeurs et moi-même avons remarqué vos efforts, aussi bien au niveau de votre comportement que de vos résultats scolaires. » « Votre moyenne générale bandit de 2,6 sur 20 à 6,10 sur 20. » « Gégé, gégé, gégé. » « Continuez donc, vous êtes sur la bonne voie. » « Gégé. » « Vous n'êtes pas bonné d'âne cette semaine et je m'en réjouis. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Vous êtes le plus cinglant échec de la semaine. » « Vous êtes la seule élève à avoir baissé votre moyenne depuis le dernier classement. » « En passant de la deuxième à la neuvième place. » « Elle a un problème avec sa langue ou quoi ? » « Elle a l'âge de la tourette. » « Vous êtes beau, je vous rappelle gentiment mais fermement que la salle Sainte-Hélène est prête à vous accueillir. » « Car non content d'avoir un comportement exécrable au dortoir, en études et au réfectoire, vous ne travaillez plus. » « Et surtout, s'il n'est plus grave, vous empêchez par votre conduite vos camarades de travailler. » « Je vous conseille donc de vous ressaisir. » « Mesdemoiselles et messieurs, la prochaine fois que je vous aurai devant moi, il serait bon de ne plus avoir de notes en dessous de la moyenne. » « Tous vos professeurs vont s'employer. Mais sans vous, ils ne peuvent rien. » « Je veux des résultats, des résultats à la hauteur des objectifs du pensionnat de Sarla. » « Monsieur Fagno, je vous prie d'accompagner les avant-classes. » « Madame Varel, le professeur d'anglais, a une importante nouvelle à annoncer aux élèves du pensionnat. » « Il va se passer que de la dinguerie. » « Les anglais vont arriver. » « Ça va les mélanger. » « À l'école, ça va mieux. » « À l'école, ça va mieux ? » « Ouais. » « Ah non. » « Si, je suis plus donné d'un. » « J'ai eu des bonnes notes, j'ai remonté de 4 points. » « C'est vraiment un chien. » « J'avais été médio. » « Oui. » « Je suis passé à la moyenne, j'ai la moyenne, je suis deuxième de la classe. » « Ah, c'est bien. Félicitations. » « Les profs, ils ont dit que... » « Parce que tu vois, la première semaine, c'était pas trop bien ou ça. » « Mais là, cette semaine, ils m'ont dit que c'était excellent. » « Je me suis vraiment remonté. » « Que j'ai fait de gros efforts, tout ça. » « Et ils m'ont mis en tableau d'honneur. » « Et j'ai 15 de moyenne générale. » « C'est encourageant, hein ? » « Ouais. » « La pauvre daronne ! » « Moi, j'ai été élue déléguée. » « De deux, je suis passée de la 11e à la 5e place dans le classement. » « Oh merde, c'est bien, ça. » « C'est bien, franchement. » « C'est cool, ouais. Cinquième. » « Ouais. » « Sur 12, quand même. » « J'ai failli avoir le bonnet d'âme, la semaine dernière. » « Ça a bien monté, hein. » « Ah ouais, je suis trop contente. » « Ils m'ont dit de continuer comme ça et tout. » « Mais j'ai plein de bons points. » « Mais tu bosses alors, quand même. Tu révises. » « Ouais. » « Tu lui diras à tout le monde que j'ai 8 tables d'honneur et tout. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ouais, bisous. » « C'est vraiment des mythos, c'est grave. » « Oh, c'était cool. » « Ah non. » « Il y a eu des moments masterclass dans l'épisode, là. » « What the fuck. » « Le 3, c'est le meilleur ? Sérieux ? » « Ah bah, je suis hype. » « Ah, je suis hype de fou. » « 7h30, le pensionnat se réveille. » « Cette troisième semaine s'annonce... » « Let's go. » « Aujourd'hui, quatre nouveaux pensionnaires arrivent à Sarla. » « Mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, nous accueillons aujourd'hui quatre... » « Ah oui ! » « Ah oui ! » « Les correspondants anglais ! » « Comme il se doit. » « Des élèves seront désignés pour les piloter dans l'établissement. » « J'attends de vous une conduite, un comportement exemplaire. » « Nous avons décidé que les deux élèves qui accueilleraient les Anglais sont Géraldine. » « Levez-vous, mademoiselle. » « Et Fabien. » « Levez-vous. » « Oh là là là, ils ont choisi les pires. » « Chut. » « Ils sont tous les deux très gentils. » « Attendez, là... » « L'Annie, il a mis du gel, là ? » « Parce que... » « Chut. » « Ils sont tous les deux très gentils, très aimables. » « Et je suis sûre qu'ils seront de très bons liens... » « Il a la coup à diable, quand même. » « Entre nous et les élèves. » « Et que grâce à vous, ils passeront un bon séjour. » « Fabien et Géraldine. » « En responsabilisant Fabien, les professeurs espèrent qu'il va améliorer son comportement. » « Mais là, ils sont dans... » « Ils sont de l'optique de les... » « De les haggars quand ils arrivent. » « C'est grave. » « Les Anglais vont draguer nos filles à nous. » « On veut pas de ça chez nous. » « On est en France, ici. » « Elles ont été exclues pour toute la séance, en fait. » « Parce que depuis que nous avons démarré notre enseignement, » « En fait, elles ont un bavardage qui est incessant, qui dérange profondément la classe. » « Donc, vous allez, Roxane, vous partez sous la surveillance de votre presseur de champ et vous retournez sur la cour. » « Allez-y, mademoiselle. » « Au revoir, monsieur. » « Au revoir, mademoiselle André. » « Donc, vous avez été renvoyée de cours, c'est ça ? » « Je suis restée sur un canapé, oui. » « Pardon ? » « J'ai été renvoyée de l'estrade, en fait, pas du cours. » « Ah oui. » « Je me suis assistée sur un canapé. » « Donc, pas du cours, comme l'a dit mademoiselle André. » « Enfin, si, oui. » « Mais j'ai quand même assisté au cours du canapé, en fait. » « Ah oui, mais elle ne vous a pas mis en dehors du cours. » « Vous n'êtes pas sorti de la salle. » « Ah, bon. » « Ah bon, parce que mademoiselle André m'a dit le contraire. » « Oui, bah oui, mademoiselle André doit être un peu surmenée en ce moment, je la comprends. » « Elle m'a raconté n'importe quoi. » « Qu'est-ce que le médecin, là ? » « Est-ce que vous auriez été consignée pour toute la récréation ? » « Non, que pour deux. » « Ah bon, deux. » « Ce matin. » « Il troll. » « Il troll, je pense. » « Et mademoiselle André ? » « Non. » « Du tout, vous êtes sorti, vous avez reconnu votre... » « C'est pas ce qu'elle m'a dit ! » « Si mademoiselle Biorel est intervenue, levez-vous ! » « C'est qu'elle a des bonnes raisons ! » « C'est votre professeur de chant vient dans mon bureau ! » « Sans rendez-vous, c'est qu'elle a des raisons ! » « Alors pour vous, c'est terminé, la liberté. » « Les correspondants d'anglais, vous deviez les accueillir parce que vous étiez un peu bilingue. » « C'est terminé ! » « Vous allez en satélène tout de suite ! » « C'est malade ! » « Oh, le screamer de fou ! » « Ah non, 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 non. » « Wouah ! » « Mais il est fou, mais c'est un fou furieux, ce type ! » « Mais c'est un malade ! » « Il jouait le mec calme, le mec compréhensif, et il a pété une durite d'un seul coup ! » « Du tout, vous êtes sorti, vous avez reconnu votre... » « C'est pas ce qu'elle m'a dit ! » « Si mademoiselle Biorel est intervenue, levez-vous ! » « C'est qu'elle a des bonnes raisons ! » « C'est votre professeur de chant ! » « Viens dans mon bureau ! » « Il est fou, il est fou, il est fou ! » « Sans rendez-vous, c'est qu'elle a des raisons ! » « Ah non, mais là... » « Alors, pour vous, c'est terminé ! » « La liberté ! » « Les correspondants d'anglais, vous deviez les accueillir parce que vous étiez... » « Attendez, je suis fou, là ! » « Il vient de se craquer les uns ! » « Mais, mais... » « Non, mais lui, c'est le GOAT ! » « Top 1 du pensionnat ! » « Tous les pensionnats de l'histoire ! » « Mais il vient de se craquer les uns en parlant ! » « Les correspondants d'anglais, vous deviez les accueillir parce que vous étiez un peu bilingue ! » « C'est terminé ! » « Vous allez en Saint-Hélène tout de suite ! » « Aussi ! » « Deuxièmement, on ne vous fera pas le plaisir de vous décourter votre année scolaire et de vous envoyer en vacances. » « Vous aurez votre BEPC coûte que coûte ! » « Vous resterez ici jusqu'à la fin ! » « Et vous aurez votre BEPC ! » « En attendant, on va vous accompagner en salle de Saint-Hélène et vous y passerez le temps qu'il faudra ! » « Vous irez ! » « Ne vous inquiétez pas, la salle est très très grande ! » « Non, 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 j'ai des flèches ! » « Allez, hop ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! » « J'arrive tout de suite ! » « Il est malade ce type ! » « Vous connaissez la fontaine ? » « Oui » « Ça vous intéresse ? » « Je les ai lus déjà ! » « Formidable ! » « Le chêne et le roseau, vous connaissez ? » « Le chêne et le roseau. » « Vous me ferez une rédaction de type classique avec introduction, développement, conclusion. » « Le sujet, peur des chênes ou roseaux. » « C'est clair ? » « Oui, monsieur le directeur. » « Vous connaissez le chêne et le roseau, vous ? » « Moi, je ne connais pas du tout, par contre. » « Ça dépendra de vous. » « Donc, vous allez préparer leur lit. » « Vous allez leur... silence. » « Et vous allez également leur préparer de la place pour qu'elles puissent ranger leurs affaires. » « Ça y est, on veut qu'ils arrivent, là, les correspondants ! » « On veut voir, là, il y a trop de suspense ! » « Les élèves ont comploté. Ils ont bien l'intention de préparer les dortoirs pour l'arrivée des correspondants, mais pas tout à fait comme les surveillants l'entendent. » « Oh, la rebelle ! » « Non, non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse ! » « Attends, fais coulère, disons ! » « Il y a toute une tasse de... » « Héros, mais j'arrive à un endroit comme ça, je découvre qu'on m'a fait ça... » « Allez... » « C'est... Il n'en restera qu'un ! » « Et ils doivent avoir envie d'exploser, de rire, les Anglais ! » « Oh la la, le malaise ! » « En fait, c'est quand... » « T'imagines, tu vas en Angleterre, arrive dans une école, t'es censé rester à moi à tour d'arrivée. » « Il y a tout le monde qui te chante la Marseillaise. » « Oh la la, 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 la... » « Wouhou ! » « Mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au pensionnat de Sarla, dont je suis le directeur. Nous sommes très heureux de vous accueillir en plusieurs jours. » « Pour que ce séjour soit une réussite pour vous, vous devrez respecter les règles qui régissent... » « Elle a tiré la langue ! » « Je vais me les farcir, ceux-là ! » « Regardez, regardez ! » « Oh la 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 ! » « Vous devrez respecter les règles qui régissent le pensionnat de Sarla. » « Je me dois donc de vous informer de la maxime du collège de Sarla. » « Discipline stricte et travail acharné, triomphe de toutes les difficultés. » « Mon nom est Fabien. » « Mon nom est Fabien. » « Mon nom est Alex. » « Nick. » « Alex, Nick et Alex. » « Oh, elle parle le français ! » « Oh, elle parle le français ! » « Oh, elle commence ! » « Mais c'est vraiment un charo, celui-là ! » « Moi, je suis l'impression qu'ils arrivent dans leur lit. » « Ouais ! » « Du coup, à l'état d'élite, ils vont se lever ! » « Oh là 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 ! » « It's your vet ! » « Oh là 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 ! » « Vos habits, faut les mettre dans votre valise ! » « D'accord. » « Dantifrice. » « Dantifrice. » « Non. » « Non. » « Non. » « Prouve. » « Spray. » « Non. » « You can hide it. » « Dans la valise. » « Il comprend pas l'anglais ! » « You can easily hide it. » « Sur vous. » « Il est trop chaud ! » « The bed is very dirty. » « And it's in the 16 years. » « Oh là 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 ! » « Oh l'explication ! » « Ils sont en train de leur dire que c'est normal ! » « C'est grave ! » « Que tout le monde s'y est mis en cœur ! » « T'inquiète frérot, c'est normal ! » « À l'ancienne, c'était comme ça ! » « Il y avait du dentifrice dans les lits ! » « Il y avait de la merde ! » « Oui, oui ! » « J'aime se brosser les dents là ! » « Pour moi, après, c'est une blague que tu peux faire à tes potes. » « Après, c'est toi, tu connais tes potes, vous connaissez vos délires, vos vannes entre vous. » « Tu peux faire ça. » « Mais à des inconnus, c'est une dinguerie de faire ça. » « Il a senti l'odeur de la brosse à dents. » « Là, il est parti voir son pote. » « Il lui a dit, frérot, la brosse à dents, t'as l'impression qu'elle a le goût de merde. » « Ah oui, là, t'as mis le... » « C'est comme si t'avais mis ta langue dans le cul de Fabien. » « Un vent de folie souffle au dortoir. » « Et sans se soucier de leurs surveillants, les garçons balancent tout par la fenêtre. » « Ah, je ne sais pas. » « Vous ne savez pas ? » « Je ne sais, je ne sais pas. » « Mais pour dormir, c'est difficile. » « Ah ouais, c'est fait. » « Ah, je ne sais pas. » « Alors, toi ! » « Pour monter, oui, c'est trop ! » « Alors ! » « Bougez-vous un peu ! » « Mais il est partout ! » « Les Français savent rire. » « C'est pas méchant, c'est pour rire. » « C'est quand on est en Angleterre. » « Ouais, c'est pour rire. » « C'est l'humour français. » « Attends, mais il les défend, là ! » « Mais attendez, les gars, je suis fou ! » « Il a défendu les élèves des blagues. » « Eh ben oui, eh ben oui ! » « Laissez-les être tranquilles, monsieur Pagnot ! » « Oh là là, il va tout manger à leur place. » « Non, je n'écoute rien ! » « Il n'en peut plus ! » « Il est au bout de sa vie ! » « Il se fait tout le temps fusiller par le directeur ! » « 23h30. » « Comme promis, les garçons s'échappent du dortoir pour retrouver les filles. » « Malgré les recommandations de monsieur Navaron, monsieur Fagnot semble s'être endormi. » « Il va prendre trop cher. » « Oh là là, les gars, les gars, les gars ! » « J'ai mal au cœur pour lui à chaque fois. » « Ah non, là, il va prendre trop cher. » « Ah non, le pauvre. » « Les correspondants anglais se sont vite mis dans l'ambiance. » « Et pour fêter leur arrivée, presque tous les élèves se sont échappés. » « Ce soir, ils ont frappé un grand coup. » « On a pensé à vider toutes les tables de la salle de classe. » « Oui, mais c'est ce qu'on va faire. » « Attendez, les correspondants anglais aussi, ils sont complices ! » « Ils sont vite acclimatés, les bâtards ! » « Un petit coup de brosse à dents mélangé à du caca et... » « Ça leur est monté au cerveau. » « C'est des baisers, ils ont vidé la salle entière. » « Ah, le caméraman, il est trop chaud. » « Il a mis la devise d'œil. » « Deux heures du matin, suivant les instructions du directeur, monsieur Fagnot fait sa ronde. » « Malheureusement pour lui, les élèves se sont recouchés. » « Bonne nuit les petits, non ? » « Bonne nuit les petits. » « Oh, l'OST de fou. » « Oh, l'OST de fou. » « Eh mais ça, tu mets normal ça dans un manga, dans un anime. » « J'ai juré, ça passe normal dans un anime. » « Oh ! » « Allez tous vous faire, il y a écrit. » « Non mais attendez, mais c'est grave. » « Allez tous vous faire, hello. » « Je... » « J'ai vu de la mousse à raser. » « C'est mignon. » « Be quiet. » « Garou garou. » « J'ai écrit « J'aime la chatte. » « Ah oui. » « J'aime la chatte. » « Oh mais c'est grave. » « J'aime la prof de français. » « Non, j'aime la chatte. » « French. » « Il est dans la merde. » « Oh la la la. » « Oh la la. » « Oh la clim qui va arriver. » « Oh la clim qui va arriver. » « Oh la la. » « C'est bien. » « Parfait. » « Je vous remercie. » « Bonne journée, monsieur le directeur. » « Je tiens quand même à vous féliciter pour la tenue de vos lits. » « Tout le monde. » « En conséquence, ce soir, je vous donnerai un quart... » « Non, le pauvre. » « La clim, elle va être incroyable. » « Ah non, mais il va choper une gastro. » « À l'exception des élèves, personne n'imagine l'état dans lequel la salle de classe se trouve. » « Ah, j'ai hâte. » « Oh la la. » « Oh la la. » « Oh my God. » « Merci paresseuse pour le set. » « Ah, les vieux acteurs. » « Skyrock, Skyrock. » « Skyrock. » « Shhh... » « Madame, on va s'en faire court, ça, ma... » « Ah, 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 ah... » « Oh, 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 oh... » « Écoutez, 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 comme on dit souvent... » « Il y a certainement eu un petit incident... » « Oh, s'il vous plaît... » « S'il vous plaît, il y a certainement eu un petit incident technique... » « Indépendant de notre volonté... » « On va montrer, on va se montrer sport et pour nos amis anglais... » « Remettez la salle en état comme si de rien n'était... » « Non, moi, j'allais dire, que j'allais dire... » « Qu'on va monter... » « On va montrer... » « Comme vous voulez, madame... » « Le flègue britannique... » « Absolument, absolument... » « On fait pas attention... » « Et on s'assied par terre... » « Mais attends, mais là... » « Possible... » « Ah, il faut prendre de l'autre, mademoiselle... » « J'ai un petit souci... » « Bon, là, j'ai conduit les élèves condamnés... » « Bon, en toute étape, était sur le côté des sacs par terre... » « Ma première réaction, je pensais que c'était encore une petite farce pour... » « La venue des Anglais... » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Évidemment que c'est une farce des enfants... » « Mais c'est pas une farce... » « Donc il faut... » « Non, mais une farce, une... » « Vous n'êtes pas à le chercher, monsieur Navarro, déjà ? » « Il est trop con, il croyait... » « Il y a eu des travaux... » « Il croyait que c'est la dame de ménage qui est passée... » « Qui a mis les bureaux comme ça... » « Ah non, mais... » « Je vous jure, c'est trop grave... » » « À votre avis... » « Non, mais... » « Avant de monter, je venez vous demander conseil... » « Mais... » « À votre avis... » « Mais, monsieur Fagno, c'est vous le surveillant général ? » « Oui, bien sûr... » « Mais j'aime bien que les décisions soient collégiales... » « Non, mais... » « Vous n'avez rien dit aux élèves ? » « Non, le professeur leur a dit de s'asseoir par terre... » « Non, mais le professeur, c'est pas le problème du professeur, c'est votre problème... » « Non, dans ce cas-là, je vais aller chercher... » « Vous rentrez dans la place à laissant dessus dessous, il faut faire quelque chose... » « Il faut pas les laisser comme ça... » « J'y vais tout de suite... » « Non, mais il fallait y aller avant... » « Non, mais je vous demande pas de me dire ce qu'il fallait faire... » « Bah si, visiblement, vous rentrez en gros... » « Je vous demande un conseil... » « Je n'ai pas à vous donner de conseil... » « Si, vous avez des conseils à me donner... » « J'ai des frissons de malaise... » « Les gars, j'ai l'impression qu'il est super... » « Il essaie de lui mettre une pression... » « Mais en même temps, il est pas crédible... » « Mais en même temps, il lui dit... » « Mais j'ai quand même besoin de conseils... » « Mais me dis pas ce que je dois faire... » « Dans ce cas-là, je suis surveillante générale à votre place... » « Bien, bon, à tout de suite, je reviens... » « Oh, il est perdu... » « Oh là 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 là... » « C'est quoi je vous dise... » « Bon, là, les élèves étaient... » « C'était pour qu'ils rentrent en cours d'anglais... » « Oh, quand ils sont entrés dans la classe... » « Les tables étaient de côté... » « C'était de côté ? » « Les tables étaient mis sur le côté les unes sur les autres... » « Si je voulais, la salle de classe n'était plus... » « On a fait le ménage... » « Les tables ont été mises de côté pour nettoyer la salle... » « Ou les élèves se sont levées cette nuit... » « Ah non, ça, je peux vous indiquer que ce ne sont pas levées... » « Ah ! » « Oui... » « C'est un rangement de table fait par le personnel de service... » « Ou c'est une mauvaise blague des élèves ? » « Probablement mauvaise blague des élèves, monsieur le directeur... » « Le pauvre, il a peur, oui, je pense qu'il a peur... » « Écoutez, monsieur Fagnon, je suis venu dans votre... » « Je suis venu au dormoir ce matin... » « Oui... » « Vous m'avez dit, la nuit s'est bien passée, il n'y a eu aucun problème... » « Non... » « Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas... » « Ah bah, je peux vous certifier... » « Je ne me suis pas levé la nuit pour mettre les tables dans cet état-là... » « Je peux vous promettre qu'il n'y a pas eu de problème cette nuit... » « J'ai très peu dormi, je peux vous certifier qu'il n'y a pas eu de problème dans les deux trois garçons cette nuit... » « Donc si les tables sont empilées comme vous dites les unes sur les autres... » « Ah non, ça va être peut-être pendant la récréation ce matin... » « J'ai très peu dormi, à 23h30... » « Il était en train d'avoir un sommeil profond quand même... » « Franchement, c'est pas... » « Mais monsieur le directeur, lui, ne l'entend pas de cette oreille... » « La force du monde, les gars ! » « Les nouveaux couples, les parents... » « C'est pas sûr ! » « Vous faites cours, madame Varel ? » « Je fais cours ! » « Avec tout le flègue... » « Tout le flègue britannique nécessaire ! » « Vous m'excuserez, madame Varel, je pense que vous devrez être... » « Madame Varel, vous devrez être dans la salle des professeurs... » « La salle ne ressemble plus à rien ! » « Ecoutez-moi bien... » « Vous avez 30 minutes, pas plus ! » « Je ne veux pas acheter une montre comme tout le monde ! » « La classe en place, les chaises, balayer, enlever ça, remettre le bureau, arranger l'estrade, nettoyer le tableau... » « Vous avez 30 minutes ! » « C'est qui, monsieur ? » « C'est qui, monsieur ? » « Ne fais pas une montre à qu'on se parle ! » « Oh la la la... » « C'est lui qui va prendre ! » « Oh la la la... » « C'est lui qui va prendre ! » « Les garçons, une ligne ! » « Les filles à côté ! » « Les garçons à gauche, les filles à droite ! » « Vous allez chercher toutes les tables, les ramener ici et les mettre dans le même emplacement qu'avant. » « Tout de suite ! » « Pour les trouver ! » « Les filles, le matériel dans les casiers, les chaises devant les tables... » « Mais cherchez-les ! » « Pas moi qui vais les chercher ! » « C'est le directeur. Respect. » « Vos élèves sont pleins d'énergie. Je vous les confie pendant deux heures. Minimum. Faites ce que vous voulez. Ils se dépensent un peu. » « Johnny Sins ! » « Bien évidemment, ils transportent dans cette tenue. Vous les laisse. » « C'est qui, Johnny Sins ? » « Je vous les laisse. » « Je vous les laisse. » « Vous allez sortir sans un mot. J'ai bien dit, sans un mot. Il n'y aura pas de passe-droit aujourd'hui. Vous ne le méritez pas. » « Je pensais que vous étiez des êtres humains. Aux êtres humains, on leur parle. Les animaux, on les dresse. » « Xin Zhao. » « Il y a certaines notions, comme le respect, que vous ne l'avez pas comprises. Je vais les ancrer dans votre chair. Vous allez vous en souvenir, croyez-moi. Ne vous trompez pas. » « Les gens qui n'ont qu'une moustache comme ça, c'est le plus dangereux. » « Flexion, demoiselle. Un, deux, trois, quatre, deux, trois, quatre, cinq, six, six. Vous êtes ridicule, monsieur Lucas. » « Un, deux, trois, quatre, sept. » « Ouais, au pied. Et vous êtes un appui sur les genoux. » « Hé, blablabla. Vous penchez pas trop en arrière. Mettez-vous à 45 degrés, le buste. » « Donnez-moi ses jambes. Les autres, vous posez. Remontez-moi ce buste. » « Non, non, pas les mains. » « Alors, voilà. » « La totalité du groupe a été suffisamment punie pour quelques olibrius. Donc, essayez d'être... » Quelques quoi ? Abribus ? C'est quoi olibrius, les gars ? C'est bêtise. Les gars, c'est un mot de fou. Mais je vais réutiliser ce mot. On est dans Harry Potter ou quoi ? « C'est une culture de prendre les choses en main. Et puis, vous avez joué. Vous êtes bien marré, sûrement. Maintenant, à chaque cause, il y a des effets. » « Vous venez dans... faire les frais ici. Et je pense qu'après, pour le reste, eh bien, il va falloir vous prendre en main et être responsable. » « Ça fait partie des qualités d'un homme... d'un vrai. » « Oui. » « Vous m'avez demandé, monsieur Jacques ? » « Oui. » « Entrez, je vous prie. » « Merci. » « Bien, comme je vous l'avais dit... » « Je souhaitais vous voir aujourd'hui par rapport aux événements de cette nuit, aux événements de ce matin concernant la dégradation de la salle de classe. » « Donc, comme la dernière fois, lors de la dernière entrevue, vous avez demandé d'essayer de vous remettre en question. Je ne sais pas si ça a été le cas. » « Donc, je vous informe que la semaine prochaine, nous allons faire un camp nature, comme vous le savez. » « Donc, je souhaite que vous ne veniez pas à ce camp nature et que vous en profitiez pour vous reposer, pour faire le point, pour essayer de voir ce qu'il faudrait changer dans votre manière de faire. » « Parce que la dernière ligne droite arrive, le BPC approche, et moi, je veux des élèves encadrés, je veux des élèves tenus, je veux des élèves qui passent des nuits complètes. » « Je ne veux pas des élèves qui, jusqu'à 10h du matin, se baladent dans l'établissement, dégradent les locaux et me forcent à faire… » « Il est juste viré quelques jours. » « J'estime qu'au dortoir, je fais bien mon travail. J'estime que je ne peux pas avoir de reproche. » « Voilà, te laisse pas faire. » « Vous ne pouvez pas me reprocher de dormir la nuit. Mais non, mais ce qui se passe après, lorsque je dors, monsieur… » « Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai du courrier avec mademoiselle Viorel dans les parcs, dans les bois, près du bassin, dans tous les bâtiments. » « Mais je n'étais pas présent. » « Jusqu'à 1h du matin. » « Mais je n'étais pas présent. » « Mais ce qu'il aurait fallu, c'est que les élèves ne sortent pas du dortoir. C'est une faute. Donc, profitez de ces jours de congés. » « Mais c'est vrai, il a raison. Il faut qu'il dorme la nuit. Il ne peut pas dormir les yeux ouverts. » « Au revoir, monsieur Fanny. » « Après deux heures de sport cet après-midi, les élèves pensaient que la punition était terminée. » « Pourtant, il est 21h et monsieur Bâle monte au dortoir. » « C'est messieurs de l'énergie le soir. Ils nous l'ont trouvé hier. » « Alors, on va l'utiliser, l'énergie. » « Vous vous levez, vous mettez vos baskets et vous descendez immédiatement. » « On est parti. Allez, rapidement. Dépêchez-vous. Basket, perception des baskets. En haut, devant la porte. » « Oh là 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 là. Et lui, plus personne ne peut rien lui faire. Il est invincible, le prof de sport. » « Moi, je croyais que c'était fini. Mais il ne va pas les lâcher, en fait. » « Regardez bien, mesdemoiselles. Ce soir, ce sont les garçons. Demain, ça pourrait être vous. » « Et ne rigolez pas trop parce que vous n'êtes pas très très loin. On peut venir vous chercher. » « Sinon, il y aura double donne. Sur les avant-bras, jambes tendues. » Il est dépité. Il se dit « C'est donc ça, la vraie autorité ? » « C'est donc ça que je n'arrive pas à faire aux élèves ? » « Moi, je n'arrive pas à les tenir comme ça. Pourquoi ? » « Pourquoi, moi, il ne m'écoute pas ? » « On aligne les épaules, les fessiers et les chevilles. » « C'est trop, frère. » « C'est parti, monsieur Fabien. On vous attend. » « Mon témoin, c'est fou. » « Mais ça ne va pas, la tête, là ? » « Oui, un petit peu, pour vous apprendre ce que c'est. Être dur au mal. Ça ne peut pas faire. » « Non, ce n'est pas du sadisme, monsieur. » « Je vous l'ai dit, c'est un rapport de cause à effet. Supprimez les causes, nous supprimerons les effets. » « L'Écosse, c'est votre attitude impardonnable d'hier soir. » « Oui, surtout que j'étais dans mon livre. » « Je ne veux pas savoir, monsieur. Vous êtes à la plage, tout va bien, monsieur Rémy ? » « Il y aura 30 secondes de plus, parce que monsieur Rémy, il a les fesses trop basses. » « Je me lève. » « Vas-y, éclate-moi. Je crois que c'est plus la faute. » « Faut tenir. Faut tenir. C'est dans la tête. » « C'est dans la tête. On lâche pas. » « Monsieur Robin ! » « Quoi ? » « Montez vos fesses. » « Ah, moi, le calme, je sais pas. » « C'est parti. » « Un, deux, on va bien vers l'arrière. » « Trois, quatre, cinq, six, pas trop bas, monsieur Fabien, vous avez fait mal au dos. » « Sept, à huit, on reste 45 degrés vers l'arrière, on bloque. » « On bloque, on ne met pas les bras. » « On ne met pas les bras. » « Et on relâche. » « Messieurs, j'espère que vous avez bien compris la leçon. » « C'est un petit relais. » « Piscine en plein air. » « Vous avez le plus rapidement possible tous chez le bord. » « Vous revenez. » « C'est une course. » « On rentre directement. Attention au comptage. » « 3, 2, 1, c'est parti. » « Ah, mais après, c'est l'été, non ? » « C'est l'été, je crois. » « Oui, c'est bon. » « On vous a la piscine, ça, merde. » « Messieurs, vous avez été battus à plate couture par les Anglais. » « Allongez-vous dans l'eau, monsieur Emilien. » « Oh, non ! » « Eh oui, vous nagez. » « C'est bien que vous voulez. » « Oh, mon Dieu. » « Ça fait depuis la 6ème fois. » « J'ai pas nagé, je nage pas trop bien. » « Mais non, mais non. » « Mais non, mais non. » « On est en train de mêler le prof. » « Ah, enfin, il est en train de tenir un investisse. » « C'est Madara, contre les Okages. » « Oh, mais il est trop chaud. » « Il n'en a embarqué 2 avec lui. » On se disait depuis tout à l'heure C'était trop calme Il y a un mec qui n'est pas là depuis tout à l'heure Oh harcèlement Je sais que mademoiselle Peardet en fait partie Elle ne m'a pas dit le nom des autres filles Mais apparemment elles sont beaucoup Et mademoiselle Géraldine a fini par aller dans les escaliers Parce qu'elle n'en pouvait plus Et elle lui a dit qu'elle pouvait se jeter par la fenêtre Elles ont ouvert la fenêtre Elles se sont moquées d'elle Elles ont balancé des cuillères par la fenêtre En disant t'as qu'à suivre les cuillères Et voilà Elles se sont vraiment moquées d'elle Ah non c'est grave Est-ce que vous voulez que je lui demande les noms ? Non je vais leur parler Oui Mesdemoiselle levez-vous Une de mes camarades à l'infirmerie En dehors du fait qu'elle a très mal dormi cette nuit Ou pas dormi du tout Elle a été profondément choquée Et on le saurait à moins Parce qu'elle a entendu Sur son compte prononcé par certaines d'entre vous Des paroles ignobles que je n'aurais même pas répétées Vous avez 15 ans, vous savez ce qu'un mot veut dire Alors ou vous êtes déficiente Mentalement Et vous ne comprenez pas Vous ne connaissez pas la portée des mots que vous prononcez Vous ne savez pas ce que parler veut dire Ou alors vous le faites exprès par pure méchanceté Dans quel cas Si vous avez fait ça par méchanceté Plutôt que par étourderie Vous allez en payer le prix On ne dit pas impudément à quelqu'un Ben saute par la fenêtre Ah moi ça me fait pas rire du tout Du tout Alors pas du tout Du tout du tout Donc On va On va s'occuper de cette affaire On va chercher des témoignages Qui est passé Attendez-vous à des sanctions Des sanctions Elle a dit quoi encore celle-là Là ? Je vous le dis Assez-vous Moi je peux pas Je peux pas J'ai pas le droit de pencher pour l'un ou pour l'autre Tout ce que je vous dis C'est que si vous avez rien à vous reprocher Alors ne faites rien Et ne commencez pas à piaquer dans tous les coins Machin Ou aller chercher la mère Ou trouver des excuses Taisez-vous et laissez faire les choses Maintenant Il y a une histoire Géraldine elle est mal De vrai Elle est vraiment mal C'est pas du cinéma C'est pas de la corinthine Oh la reine ! Après une semaine agitée Où l'ambiance n'était pas vraiment au travail Pour cette troisième cérémonie des récompenses Monsieur Navarro ne va pas être tendre Là c'est pas Gara Cigara Quand il a supprimé Les élèves du village du Song Avant l'examen Chunin Ah pardon Je comment il crie ? Vous ne devez pas le tolérer longtemps Vous n'êtes pas en vacances Le jour de l'examen On vous verra l'oeuvre Vous en prendrez qu'à vous-même Et je vous parle pas du comportement C'est un tout Cette semaine La moyenne de la classe a quand même augmenté Elle est passée de 8,5 à 9,25 Avec une moyenne de 16,8 Mademoiselle Maëva Vous félicite vous êtes discrète 16,8 Elle a tout détruit Oh la la Elle s'est raciste comme une princesse Regardez Oh, 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 oh Mademoiselle Perdez 7,9 Ça vous a pas suffi Sainte Hélène Osons voyer encore plus loin Chez vous peut-être Histoire de faire de la place D'assainir l'atmosphère Mademoiselle Carolina 1,2 de moyenne sur 20 Je tiens à souligner les efforts de Mademoiselle Françoise Qui de 9 de moyenne est passée à 12 Applaudissements Les garçons. Bravo, bravo. Françoise Lagôte. Une moyenne de 16,2. Au tableau d'honneur, Monsieur Grégoire. Oh, Grégoire. Toi, six mois. Même chose, discret, efficace, courtois, serviable, etc. Un exemple à suivre. Ça va les couilles. Monsieur Grégoire, vous êtes suivi par Monsieur Kevin, il faut le souligner. Qui a eu un vin en mathématiques. Et qui a une moyenne de 14. Je vous félicite. Le dernier des garçons, Monsieur Fabien. Vous passez de 3 à 4. Je dirais que c'est pas mal, vous pouvez que progresser. Je l'exige. Cela dit, vous serez bonné d'âme. Mais comment ça, c'est bon, c'est lui qui... Si, une fois de plus, Monsieur Gaëtan a continué ses efforts tant au niveau comportement qu'au niveau des résultats scolaires. Il s'est calmé, lui, par contre, c'est vrai. Vous encourage à continuer. Franchement, lui, c'était le pire au début. C'était lui, pire que Fabien. Je suis trop contente d'être première, et voilà. Mes parents vont être fiers, et voilà. Il y a plus de... Je trouve qu'il y a plus de compétition entre les garçons et les filles, parce que Kevin, là, il est un peu dégoûté. Kevin, il a le moral à zéro, hein. Ouais. Alors que je suis un... Il se gratte le cul et il parle avec un oeil fermé comme un gros pervers. Il est cinglé ou quoi, lui, regardez. C'est bien un truc, c'est pas c'est même, quoi. Il a le moral à zéro, hein. Alors que je suis un témoin... C'est quoi ? Allô ? Allô, maman ? C'est qui ? C'est Grégoire. Oh, bonjour Grégoire. Bonjour, papa. Tu vas bien ? Ben oui. Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas ? Parce que j'ai baissé le moyen. Oh, ben c'est pas grave, faut pas t'inquiéter. Ben si, mais je fais des efforts, hein, ça marche pas. Oh, ben on sait que tu fais des efforts pour pas t'inquiéter. Non, mais oui, ils ont dit que c'était bien, enfin, que je faisais. Mais que, voilà, quoi, mais j'ai baissé d'un point. T'as baissé d'un point, t'as combien de moyenne ? Cinq. Cinq sur vingt ? Bah, ouais. Tu manges bien, ça, tu sors ? J'ai pris quatre kilos depuis que je suis ici. Combien ? Quatre. T'as pris quatre kilos ? Parce que tu as vu, à Marseille, je me lave à midi et demi et je déjeune pas et tout. Et là, je déjeune bien, les tartines, les grosses tartines de confiture avec le beurre et tout. Tu sais, on a eu la remise des récompenses et je suis première. Oh, super, super. Je suis encore au tableau d'honneur. Ça en bat les couilles. C'est bien, ça a été combien de sièmes dans ta classe ? Je suis le premier. Je suis au tableau d'honneur parce que je me suis venue à travailler. Bah, c'est super, c'est très bien. Quoi ? Mais t'as eu un virgule deux ? Très contente et je suis fière de toi. Allez, tiens. Allez, gros bisous. Gros bisous au cœur. Ciao. Incroyable épisode. Franchement, celui-là, c'était le meilleur, je crois. Franchement, celui-là, c'est le meilleur, je crois.